Lundi 9 janvier, TF1 diffusait une interview exclusive du prince Harry. Le duc de Sussex a notamment évoqué les obsèques de sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Il a révélé y avoir échangé une blague macabre avec son frère. Il déballe tout. Dans une interview événement diffusé ce lundi 9 janvier sur TF1, le prince Harry est venu assurer la promotion de ses mémoires officielles, Sperre, le suppléant, paru dans le monde entier ce mardi 10 janvier. Face au journaliste britannique Tom Bradby de la chaîne ITV, il en a profité pour faire quelques révélations sur le contenu de son livre. Il est notamment revenu sur l'un des événements les plus traumatisants de sa vie, les obsèques de sa mère, Lady Diana, tenue le 6 septembre 1997 à l'abbaye de Westminster de Londres. Ce jour-là, il a été demandé au prince, alors âgé de 12 ans, et à son aîné, le prince William, 15 ans, de marcher derrière le cercueil de leur mère entre le palais de Kensington et l'abbaye de Westminster. De cette expérience, le duc de Sussex garde un souvenir aussi traumatisant qu'un délébile. Je me souviens des brides des chevaux qui claquent en descendant l'avenue, a-t-il confié au journaliste Tom Bradby, des sabots qui coulent le béton, des graviers sous mes pieds, des cris de la foule. Mais sinon le silence complet. Si est-il quelque chose qui restera dans ma mémoire pour toujours ? Au moins, nous connaissons déjà la route et pour cause, ce souvenir difficile s'est rappelé à lui lors d'un événement récent, des funérailles d'Elisabeth II. Le 19 septembre 2022, presque 25 ans jour pour jour après les obsèques de Lady Diana, les princes William et Harry ont accompagné le cercueil de leur grand-mère exactement comme il l'avait fait pour celui de leur mère. A cette occasion, les fils du roi Charles III se sont autorisés une blague très macabre, récemment, mon frère et moi nous marchions sur le même chemin. Et nous nous sommes dit en plaisantant, au moins, nous connaissons déjà la route, a souri le prince. C'était très similaire, la seule différence était le niveau d'émotion car notre grand-mère avait terminé sa vie. Tristement, il s'agit probablement d'une des dernières blagues partagées par les deux frères. Depuis le retour du prince Harry aux Etats-Unis, où il vit désormais avec sa femme, Meghan Markle, et leurs deux enfants, les princes William et Harry entretiendraient des rapports froids et conflictuels. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.